Nous allons découvrir dans ce petit exercice et dans cette présentation la deuxième instruction conditionnelle après le si-sinon il s'agit d'une boucle conditionnelle, c'est la boucle tant que donc en fait la boucle tant que fonctionne de la façon suivante tant que, et on donne un test derrière, le test est vrai l'instruction qui suit est effectuée Contrairement aux activités précédentes de présentation ici l'algorithme est déjà réalisé et nous allons tenter de découvrir ce qu'il fait de plus il contient cette boucle conditionnelle tant que Alors nous allons passer les instructions une à une en revue Alors il y a déjà la partie définition des variables déclaration de variables, donc n, une variable de type nombre i, une variable de type nombre, et p, une variable de type nombre On initialise p à la valeur 1 Ensuite on lit la valeur de n et ensuite on affecte à i la valeur de n Voilà, donc nos trois variables en début d'algorithme ont une valeur qui est définie ici dans l'algorithme et ici par l'utilisateur Ensuite nous rentrons dans la boucle tant que et le test c'est le fait que i soit strictement positif Alors il faut savoir que si on fait un test effectivement sur la valeur d'une variable cette valeur de variable doit être modifiée parce que sinon ce n'est pas une boucle Donc si on veut que cette boucle agisse il faut effectivement que la valeur ici de la variable soit modifiée à l'intérieur de la boucle On voit ici l'instruction i prend la valeur i moins 1 c'est à dire qu'à chaque passage dans la boucle la valeur de i va se trouver décrémentée d'une unité Alors au préalable, auparavant nous avons modifié la valeur de p en 2p Alors on peut imaginer ce que va donner cette boucle mais ce n'est pas si évident que ça puisque le fonctionnement algorithmique est quand même relativement abstrait Donc pour terminer cet algorithme ensuite on affiche n donc la valeur rentrée initialement et la valeur de p qui est la valeur de sortie de boucle ici Donc une fois qu'il a terminé tous ces tests Donc tant que le test est positif la boucle, l'instruction dans la boucle les instructions de la boucle sont effectuées Alors le mieux c'est peut-être de suivre pas à pas cet algorithme et Algobox nous permet de le faire Donc nous allons lancer l'algorithme pas à pas donc je vais un petit peu me décaler ici Alors sauf les affectations les déclarations de variables nous avons la totalité de l'algorithme qui est visible ici Donc je lance l'algorithme Alors il est à la ligne 6 Alors la ligne 6 c'est celle-ci p prend la valeur 1 On voit donc qu'il a fait lui-même ses initialisations à 0 puisqu'il n'a pour l'instant aucune valeur ni de n ni de i puisque la valeur de n va être lue ici et la valeur de i sera prise ici Donc il renvoie à 0 les deux premières initialisations et à p égale 1 la valeur de p donnée dans le programme Donc on continue Alors nous sommes à la ligne suivante ici lire n donc l'algorithme nous demande de lire la valeur de n donc on va pas rentrer une valeur trop importante on va rentrer 3 Ok Alors ici nous voyons que n est égal à 3 donc il a bien pris en considération il a changé la valeur de la variable i toujours 0 et p toujours 1 puisqu'on est toujours ici donc i pour l'instant il n'a pas lu cette ligne là il va la lire à la ligne suivante voilà à l'étape suivante pardon donc i prend la valeur n donc ici maintenant la variable i prend la valeur de n qu'il y avait à l'étape précédente voilà donc nous avons nos 3 valeurs p qui vaut 1 n qui vaut 3 que j'ai rentré et i qui a pris la valeur de n c'est à dire 3 donc maintenant nous allons entrer dans la boucle donc c'est bien ce que nous dit Algobox donc entrer dans le bloc début tant que fin tant que la condition est vérifiée alors pourquoi la condition est vérifiée ? puisque tant que i est strictement positif et ici nous voyons que la valeur de i est 3 donc 3 est bien strictement positif nous allons effectuer les instructions donc la première instruction c'est p prend la valeur 2p comme p valait 1 p valait 1 à cette étape là donc 2p vaut 2 donc ici p prend la valeur 2p vous voyez donc i prend la valeur i-1 on va effectuer une décrémentation de i donc nous voyons que n garde toujours la même valeur de toute façon la valeur de n ne sera pas modifiée dans l'algorithme c'est simplement la valeur de i et de p qui le seront donc maintenant i est égal à 2 3-1 et p vaut toujours 2 on continue donc là il va tomber sur la fin du temps que ici voilà alors il ne sort pas de l'algorithme puisque nous sommes dans une boucle conditionnelle ici qui est conditionnée par la valeur de i et donc il va rester dans la boucle tant que la condition sur la variable i est réalisée c'est à dire que la variable i est strictement positive donc la condition est toujours vérifiée pourquoi ? parce que ici i est égal à 2 donc 2 est bien strictement positif donc on continue ici donc p qui valait 2 et multiplié par 2 et vaut 4 il va ensuite effectuer la décrémentation de i et donc i vaut 2 moins 1 1 et on continue l'algorithme sorti du bloc début temps que fin temps que continuer voilà maintenant encore une fois donc p égale 8 ici i vaut 1 n vaut 3 il va décrémenter encore une fois i donc p vaut 8 n toujours non modifié et là on va sortir du bloc et on va re-rentrer dans le bloc mais là la condition de rentrer dans le bloc n'est plus réalisée puisque i est égal à 0 0 n'est pas strictement positif donc il n'effectue plus les instructions du bloc il affiche n qui n'a pas varié et il affiche p donc nous voyons que cet algorithme en fait affiche 2 à la puissance n il est parti de 1 il a multiplié une fois par 2 2 fois par 2 3 fois par 2 il s'agit donc de 2 à la puissance 3 voyons donc que si on effectue l'algorithme alors je vais peut-être pas l'effectuer pas à pas donc tester algorithme donc lancer algorithme je vois que si je mets 5 ok et voilà 32 2 puissance 5 égale 32 2 2 3 2 4 4 5 5 6 8 8 9 10